bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de wasteland 2 en version française nous sommes au camp des nomades du rail et on vient donc d'échanger takayuki et vous sur scry contre scotchmo et ralphie alors je sais pas pourquoi mais takayuki en fait il est pas content j'ai tué les mineurs je sais pas où ni quand mais du coup il veut plus revenir dans mon équipe je sais même pas s'il reviendra la citadelle si on pourra un jour reprendre ce personnage là tant pis pour lui 1 c'est pas grave à la place donc j'ai maintenant ralphie qui remplit très bien son rôle et qui en plus en trois points par niveau donc qui sera beaucoup plus utile donc les deux personnages que je viens de recruter scotchmo alors finalement je me suis dit why not donc il prend que deux points par niveau mais avec donc le trinket la de fin le bibelot du serre-tête en plus d'un marchandage il a immédiatement 4 forçage je pense que je m'en servirait pas tu dis à pompe c'est le seul à avoir et manipulation donc ça c'est quand même pas mal parce que je suis j'ai déjà quelqu'un qui fait donc intimidation j'ai angela qui fait un petit peu de séduction et du coup je vais avoir quelqu'un qui fait de la manipulation donc ça c'est ça c'est cool ça me permet d'avoir les trois compétences même ça un peu de frais si vous voulez sans avoir à mettre ses compétences là dans mes personnages principaux j'en ai pris qu'une voilà donc après ils sont tous jaloux avec avec scotchmo il n'y a pas grand chose en fait dans ce camp des clodos si ce n'est cette chose là qui va être importante d'abord on va aller un peu au fond tortue là l'appel à l'action comme des points l'appel à l'écrivain je ne sais même pas si je peux la sauver les cas en gros l'écrivain le je suis personne si toute force voilà le tortue juste une amie des animaux voilà pas de bol mec pas de bol ouais bizarre du coup la tortue les comptes je sais pas ce qu'elle va faire on pourra suivre d'ailleurs je sais la première fois que je vois ça c'est ça ça y était pas du tout je pense qu'elle va m'indiquer un endroit quelque chose mais je sais pas quoi je le sens bien en tout distribué c'est que je sais pas en mer c'est à tout jeter pas que j'ai perdu ma petite ma petite tortue mais simplement donc ici je vais tomber sur un cadavre et en fait c'est le cadavre donc avec les initiales hr de l razor c'est à dire qu'en fait c'est un ex ranger non pas n'importe quel ranger mais un ranger de wasteland 1 enfin hyper connu et raisons donc et normalement il doit y avoir son son journal n'a pas son journal c'est quoi voilà moi j'ai le journal et l'étoile de ranger de l razor donc qui est une preuve c'est bien lui où est-ce qu'elle est passée ma petite tortue vous la voyez merde non justement ce que je voulais pas qu'il arrive est arrivé elle est là ma petite tortue je sais pas je sais pas ce que vous en pensez mais on peut la suivre alors deuxième chose dont je pourrais vous parler en attendant c'est que donc scotchmo quand il arrive immédiatement il nous file une quête qui dit on l'a pas vu c'était quand je faisais mes petites affaires en fait il cherche sa niol dans une des planques qui se trouve dans le camp des novades du rail planqué quelque part et mais il se rappelle pas où parce qu'il était trop bourré pour s'en rappeler donc du coup on va devoir fouiller un petit peu le camp des novades du rail je sais à peu près où c'est je vous amènerai à voir tout à l'heure cette petite tortue à m'intrigue c'est vraiment très lent et très c'est le genre de truc un peu chiant d'ailleurs j'imagine en attendant quoi faire quoi faire donc toi tu vas prendre rapidement ton level toi hop je pense qu'il faudra aussi passer vite fait chez le marchand pour au moins trouver un truc mieux qu'un bâton en bois tout pourri pour Alphie maintenant effectivement j'ai déjà quelque chose de mieux puisque elle elle peut tirer allez j'ai déjà plus chiant 10-15 celui-là ouais c'est pas 16 allez ma petite tortue allez vas-y on y croit on y croit tu peux le faire tu peux monter la pente là ouf on sent que c'est dur euh en tout cas elle se dirige pas de ce côté là alors de ce côté là on va trouver des champignons des trucs comme ça je vais vous montrer rapidement en fait il y a des junkies euh ouais donc là vous voyez qu'à chaque fois qu'on avance un petit peu Scotchmo il va nous dire si euh si euh si c'est plutôt par là du coup là effectivement c'est pas du tout par là donc là il y a il y a des junkies et euh quelques autres petites conneries là par exemple ah non non pardon ça c'est euh le cimetière donc là il vaut mieux pas trop euh euh déterrer les morts pour l'instant pour l'instant tant que Ralphie dans notre équipe parce que ça va pas trop lui plaire c'est là où il y a Sandra en percanté et tout ça mais il y a des trucs hein mais il y a rien de enfin moi j'ai rien trouvé d'absolument euh énorme c'est juste des objets un petit peu spéciaux mais qui se revendent chez le marchand je vais retrouver ma petite euh ma petite leurcule les personnages ne vont pas très vite non plus mais elle on a tellement à deux à l'heure où est-ce qu'elle va aller ? alors on va quand même on va explorer un petit peu euh il me semble qu'il y a une maison là vous allez voir avec une jeune femme aux manières particulièrement aguicheuses donc après le 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 portrait ne lui va pas très bien et donc en gros elle nous propose euh 15 pièces de ferraille pour coucher avec elle tout simplement bon là là on a pas le temps on suit une tortue non mais tu comprends pas là je vais catalogue au bad excellent euh et en plus elle fait des prix enfin c'est c'est 15 pour tout le groupe il me semble voilà ah oui d'accord donc quand on rentre par contre les tortues n'avancent pas quand on est dans un dans une pièce pas trop bon on va avancer un petit peu de ce sens où elle va nous rejoindre je pense qu'elle va aller j'ai par là donc on a donc on a des taux P4 qui sont en train de monter la garde et oui et ça va être la piste qui convient pour un pour ce coach à oui là il y a petit quelque chose pendant que la tortue avance je vais pouvoir utiliser ma compétence empathie animale sur ce petit truc c'est parfait 91% pour faire venir un petit rat alors le petit rat jusqu'à présent voilà c'est ça il a très peu point de vie par contre il fait des dégâts moi j'aime bien ce petit rat ah putain mais c'est horrible elle sent la tortue c'est bien fait hein parce que voilà on est obligé de l'attendre et tout mais c'est très très lent là on va tomber sur le l'ingénieur ah mais comme il y a des pas mal de dialogues je sais pas si on peut ouais on va on va l'avoir à tortue de toute façon je sais pas si je peux quand même voir la tortue et se faire ce dialogue euh donc l'ingénieur donc qui qui va nous raconter un petit peu pas mal de choses euh mais à part des dialogues il fait pas grand chose donc il fait rouler le train tatata en ce moment c'est un petit peu difficile pourquoi parce qu'en fait c'était Hachison qui prenait soin des rails donc c'est pas eux lui c'est un Topeka euh donc du coup ils sont devenus arrogants euh et il a besoin du sabot de frein euh pour la vieille 97 pour faire marcher la locomotive donc du coup ça c'est ce train là euh lui il est du côté des Topekaans on a compris et euh du coup John Henry alors là il faut savoir que John Henry a donné le clou d'or au Topekaans et euh c'est effectivement ce que veulent récupérer les Hachison en échange de le sabot de frein mais après le sabot de frein je sais pas si c'est la meilleure traduction pour ce truc là euh ok j'ai juste envie de faire où se trouve ma tortue elle est là je veux voir si elle continue en fait tout droit ou si elle passe bien sur la gauche là allez tortue qu'est-ce tu fais ? où tu vas ? j'espère que ça va me conduire à un truc intéressant parce que sinon euh je l'aurais fait perdre tout ce temps pour rien mais je sens que c'est un point je sais pas pourquoi mais elle va tout droit elle suit les rails ah non ! ah ! d'accord elle vient ici bon on va pouvoir continuer notre petit dialogue avec l'ingénieur parce que là on a pour un moment euh alors on va lui demander de parler des Hachison donc en fait ils ont commencé à péter les trains et maintenant en fait Kazé James qui est le chef des Hachison il s'est barré avec le 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 sabot de frein donc de donc qui l'empêche d'utiliser euh voilà et en fait ils sont derrière la cachette des pilleurs du rail euh qui sont donc euh des voleurs qui se trouvent entre le camp des Hachison et le camp des Topekan qu'on va devoir attaquer d'ailleurs pour aller rejoindre le camp des Topekan euh euh Kazé on sait que c'est le chef des Hachison tatata que voulez-vous dire par faire semblant ? d'accord donc là il nous prévient quand même que s'il y a des gens qui ont voulu les réconcilier ils ont tous échoué alors quel genre d'aide on a besoin ? donc euh lui il dit oublier la paix allez aller foutre la gueule sur les pilleurs de train et récupérer euh le sabot de frein euh hop je vais juste vérifier ma petite oh mais où est-ce qu'elle va la tortue là ? mais où est-ce que tu vas ? qu'est-ce qu'elle fait ici ? je pensais qu'elle allait repartir vers le sud là oh la la oh la la bon allez je pense qu'on peut continuer à discuter euh non j'ai pas encore récupéré le sabot de frein ah merde ah bah donc du coup il veut il veut ça et il veut même plus de ce sujet c'est clair au moins donc euh donc voilà et donc après euh bon cette histoire de sabot de frein c'est ça qui va être le le déclencheur de nous comment on va venir interférer finalement entre les deux donc l'idée ça va être d'essayer de de pousser vers un camp ou un autre donc quand on va discuter avec Kekaba euh lui il va il est donc le chef des topécan il va nous demander de faire des trucs pour euh pour aider les topécan et notamment d'aller tuer ou péter la gueule aux atchison pour récupérer le sabot de frein à l'inverse quand on va discuter avec les atchison on va tomber sur KZ James KZ James qui va nous proposer pareil de faire des quêtes pour récupérer le clou en or qui euh je sais même pas à quoi ça va lui servir d'ailleurs mais c'est voilà c'est pour l'honneur de récupérer le clou en or euh afin de de d'être content mais je suis même pas sûr que enfin c'est voilà je suis pas sûr que ça enfin dans l'histoire on est pas obligé de tuer les topécan quand on fait ça qui aura en fait on peut le récupérer le clou en or il se trouve dans ce dans ce grand bâtiment là qu'on voit pas encore mais où est-ce qu'il y a la tortue là ? y a rien ici justement peut-être qu'elle va me montrer un truc intéressant euh donc c'est un immense bâtiment qui fait tout ça voilà et dans lequel il y a Kekaba il y a pas mal de choppers donc euh qui sont les les euh les gardes privés de Kekaba et euh et en fait donc l'idée c'est on peut on peut faire la euh avec un petit en venant la nuit et tout ça en faisant un peu de furtivité voler le clou en or pour euh pour euh pour le compte de Kaze et James on va voir ce qu'on fera par la suite et puis il y a aussi une méthode pour sauver les deux camps notamment ça passe aussi par l'histoire de ce qu'on a fait au début c'est à dire sauver Ralphie et Jessie ce qui nous permettra un petit peu de rapprocher tout le monde vous verrez ça euh par la suite donc là la solution que je vais faire je pense ça va être d'essayer de sauver les deux enfin d'être euh d'arrêter la guerre et de faire en sorte qu'il y a les deux camps soient réconciliés c'est pas chose euh facile facile il faut quelques petites compétences mais là je pense que j'ai ce qu'il faut putain mais la tortue quoi où est-ce que tu vas où est-ce que tu vas tortue parce que là là donc ça c'est sur le côté du bâtiment d'ailleurs donc pour ces histoires d'infiltration vous voyez qu'on peut passer sur le côté là et puis il y a un truc derrière aussi un genre de générateur pour éteindre la lumière ah là là Metal Gear Solid et tout et tout quoi putain tortue ok euh vas-y meubles meubles hock pendant qu'un tortue avance qu'est-ce que je pourrais vous raconter ? non sinon que les traductions avancent bien qu'il y a encore beaucoup de boulot euh et que là vraiment on est vraiment pas nombreux en fait on a essayé de réduire ça dans un petit comité histoire que on soit pas obligé de se retaper toute l'harmonisation parce que euh parce que bah tout le monde lit pas forcément le forum associé avec la liste des termes et tout et tout donc les gens ils traduisent c'est très bien tout le monde a participé donc c'est super maintenant il fallait faire un passage avec un comité un peu plus restreint pour relire tout tout euh voilà et c'est tout harmonisé donc c'est ce qu'on est en train de faire euh je fais partie des rares personnes qui ne sont pas des professionnels et qui participent à ce truc là moi je le fais sur sur mon temps libre même si j'en ai pas forcément beaucoup mais euh mais voilà parce que parce que parce que je peux pas laisser des mes copains ont trouvé une autre bombe de Atchison buried dans le tank de l'eau elle a été diffusée mais il peut y avoir d'autres c'est sur votre garde Topekans les Atchison nous aiment pour notre qualité de vie et nous arrêterons à rien pour nous apporter à leur niveau et il y a Kikaba qui se plaint en fait encore du fait que les Atchison agissent comme des terroristes quoi se démentent partout et euh ouais non mais moi je fais ça parce que de toute façon je sais trop bien que quelle que soit la qualité du travail exceptionnel que font les traducteurs même les traducteurs pro il y a un moment donné où il faudra un moment donné aussi qu'on passe derrière parce qu'on le fait tout le temps parce qu'on l'a fait sur tous les fallouts euh je vois pas comment et pourquoi on le ferait pas du tout sur ce jeu là même si on on aura beau essayer de faire le mieux possible je sais qu'il y aura du travail derrière donc là en fait je m'imprègne déjà si vous voulez des traductions actuelles je participe du mieux que je peux et euh et puis bah moi je continuerai le boulot de toute façon euh après quoi c'est à dire que s'il y a des patchs ensuite à réaliser etc je ferai partie de ceux qui continueront peut-être même dans 10 ans je continuerai à rajouter des choses parce qu'il y aura peut-être des mods aussi à traduire dans ce jeu et tout et du contenu et du contenu voilà comme on avait fait sur les fallouts maintenant on va pouvoir faire ça dans un jeu aussi beau et aussi bien que Wasteland 2 et ça ça fait vraiment plaisir c'est vraiment le... vraiment la... vraiment ce que quelque chose qu'on attendait depuis longtemps et qui qui nous fait tellement plaisir alors donc ça c'est une grille une alarme un donne piège verrou alarme et piège vous voyez donc là si je m'amusais à l'ouvrir comme ça la rage déjà il y aura une alarme et tout et tout qui sait qu'à l'armes d'armes c'est lui ouais ça c'est cool ça il y a personne qui l'avait et l'huile entre moi et lui la 3 bon ma chère tortue où est-ce que tu m'emmènes là attends me dis pas que tu vas aller tu vas aller te fourrer en direction de la... ah il y a... je sais qu'il y a une mini tour radio là-bas tiens hop comment on va récupérer ça ah puis il y a encore des trucs comme ça ça me permet d'explorer aussi un petit peu ah ouais c'est... un truc informatique avec le... qu'est-ce que c'est-ci ? ah ouais un vieux... un vieux... un vieil handi si vous savez ce que c'est cette référence dites-le moi je sais pas du tout je connais pas désolé mais euh... ouais l'utopie dites-le moi sûrement un bouquin hein enfin oula il parle d'un vieil ordinateur mais... euh... ouais donc là il nous dit que c'est... c'est pas du tout là-dedans que Strom s'agnole et c'est là que va la tortue la tortue vient par ici pfff probablement quelque chose d'intéressant allons voir ah je sais qu'on peut rencontrer pourquoi ne t'écoute pas ? je vous promets il n'y a pas d'armure de Verkittin il n'y a pas d'armure de Verkittin la Verkittin c'était une des armures les plus puissantes de Wesson 1 ça... ça c'est une légende et tout euh... ouais 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 là c'est le no man's land pourtant c'est vrai qu'il y a il n'y a pas grand chose d'ici donc peut-être qu'ils ont rajouté quelque chose là il y a une tour radio ah voilà je vais faire le combat allez les gars est-ce que la tortue avance pendant le combat je ne pense pas ce sont la voix bon allez on va faire ça rapidement non putain mais t'es pas très fort toi dans en armes énergies il serait bien que tu montes un petit peu voilà tu l'as pris ou pas ? ouais t'as pris le cap voilà voilà une patte de loup de la poule en lambeaux on tombe sur une tour rouillée et délabrée je ne suis pas sûr qu'on puisse la réparer non enfin en tout cas pas avec mécanical repair pas avec ça voilà voilà faire je peux utiliser animale fréquence et pas d'informatique donc c'est clair sans une antenne et un circuit de contrôle de rechange ok ma petite tortue je ne sais même pas où elle est là merde je l'ai perdu où est-ce que t'es ? où est-ce qu'elle est ? merde elle n'a pas pu aller trop loin encore des loups vous la voyez ? ah elle est là ah non ça c'est le prévôt ah oui alors lui il est rigolo mais attendez merde putain on a fait tout ce chemin elle était juste là ou alors elle aurait avancé pendant le combat ? non il n'y a pas à manger ah putain on l'a perdu donc je ne sais pas peut-être par là peut-être par ici non là il y a des des crapauds mais pas de tortue on va faire le tour hein on s'en est dépêché voilà tout ça c'était sûr ça c'était sûr ça devait arriver mais putain mais je le fais exprès là euh j'ai pas envie de me battre avec eux trop tard ah je suis tellement dégoûté d'avoir perdu ma tortue bon c'est pas grave je vais me battre avec eux vite fait donc ça ce qui est bien c'est que c'est des combats qui sont plutôt faciles contrairement aux combats qui sont de l'autre côté du canyon voilà on a pas pu aller par ici on a pas pu aller par ici je le savais en plus je le savais je le savais je le savais je le savais mais qui nous attaque direct bon genre voilà donc là ça va ça va aller assez vite je pense que ça va putain mais Mais ouais, mais ouais, mais allez-y, acharnez-vous, les gars. Donc, il ne faut pas qu'il tue Egg et mon médecin, sinon ça va faire mal. Leadership, quand même, plus 8% de chance de toucher. Pas mal, ça. Bon, allez, toi, tu es mort. Toi, tu jicles. Toi, allez, Scotchmo. Oh, putain, ils ont reboosté les fusillapompes. Sympa, là, ce qu'ils viennent faire. De toute façon, je pense qu'ils n'ont pas d'armure. Ils n'ont pas d'armure. Ouais, exactement. Et le rat. Tiens, ce qui lui met. Hop. Toi, tu n'as pas d'objet, mais prends-le en 1. Non, c'est toi qui t'es là. Prends en 3. Toujours est-il un, d'avoir 2 mètres, 1. Et puis là, ben, du coup, je pense qu'ils vont... Ils vont tous prendre leur petit level. Hop, tout ça, ça. Full life. Hop là. Plein de pistolet à démonter. Là, il y a un piège. Ouh là, un peu dur. Prends un petit point d'explosif, toi. Là. Working Tumbler. C'est pas immédiatement qu'on va y arriver. Est-ce que toi, t'as des compétences ? Oh oui, t'as plein de points. Allez. Là, je pense que j'ai besoin de beaucoup. Un autre fusil à pompe. Donc là, on va se gaver, hein, de choses, d'autres. Des fournitures du magasin de Holiday. Donc ça, c'est sûrement, effectivement, à propos d'Inket. Voilà, évidemment. Il n'y a pas qui arrive. Donc on va pouvoir ramener ça à Holiday, donc ce sera plus tard. Ça ne devait pas être là qu'est l'arrivée de la petite tortue. Crapaud cornu. Donc ce qui est bien, c'est que là, ici, c'est un endroit qui est particulièrement pratique pour faire un peu dispé. Avant de faire les gros combats de la mort contre les... Les pires... Ouais, les pires du vrai. C'est qui, là ? Vas-y, prends un busque. Ah mais non, il est juste là, ce con. Ah, je l'ai pas vu, pardon. Ah, il m'a piqué mon arme. Putain. 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 Bon là, j'y vais un peu à l'arrache, de toute façon. Il n'y a pas beaucoup de challenge dans ce combat, donc c'est bon. Hop, on va équiper deux revolvers. Euh, ok. Là, il y a encore quelque chose d'enterré. Et de nouveau, des loups. Euh, là, il y a le prévôt qui est là. Donc lui, il est spécial. Vous allez voir. C'est particulier. C'est peut-être vers ça qu'elle nous a emmené. C'est mort. C'est mort. c'était trop loin pour tirer que c'était foutu le rat il se dépasse de loin il y a pas mal de moins d'action non ne tue pas mon rat par contre le rat ne prend pas d'xp vous voyez qu'on peut juste 10 minutes on peut le soigner en revanche alors le prévôt c'est assez particulier quand même il nous parle en latin et on comprend rien à ce qu'il nous dit pour moi c'est clair on va voir ce qui est enterré ici mais il nous suit vous allez voir il nous suit à peu près partout une fois qu'on l'a troupe on l'a vu munitions propriété du gouvernement US un piège parce que j'en sais ok super tout ça pour deux petites munes à la cour euh... toi t'as trop de trucs sur toi c'est pas pour toi c'est ton médecin voilà tout ça, tout ça, tout le chemot c'est le coup que j'ai là Encore de nouveau, un truc a fouillé, je pense qu'on l'a perdu, définitivement, peut-être qui a nous emmené de ce côté-là pour aller checker le Prévost, parce que là, on revient, merde, là, il n'y a rien, c'est vrai que je n'ai pas non plus énormément en perception, je pourrais en mettre un peu plus, mais là, je voudrais garder des points quand même. Encore quelque chose enterré, et puis on arrive au bout, puisque là, il y a un barrage, et ça c'est le haut. Oh putain, oh putain, pardon, excuse-moi, mais c'est énorme, deux tactical vestes, qui valent très très cher, un agenda headcount, puis deux en coordination, puis deux en survie, c'était peut-être ça alors. Waouh ! Donc ça, ça c'était du gros loot, du bon gros loot bien fat, qui c'est qui a besoin d'armure ? Toi, tu n'as pas d'armure ? Toi, tu ne dois pas avoir d'armure non plus. Bien, superbe ! Quoi d'autre ? On a dit le plus deux en coordination, donc ça c'est plutôt pour des gens qui auraient besoin de plus de points d'action, et puis ça augmente donc les trucs à distance. Je le filerai bien à Aix, attendez. Plus deux sur mille, plus deux en perception. Ah ben non, mais c'est elle qui va prendre le plus deux sur mille, plus deux en perception. Et le plus deux en coordination. Ouais, j'aime bien. Ah non, c'est plutôt pour les armes à distance, ça c'est ça. Ah non, il a déjà un truc, on va le filer à Ralfi. Ah oui, c'est quand même pour l'armure. Tant pis. Donc là, euh... Où est-ce qu'on voit ? On ne voit pas en fait. Nombre de points d'action. Nombre de points d'action. Voilà, points d'action, 8, 9. Bon. Ok. C'est pas énorme. Faut avouer ce qu'il y a, faut avouer, c'est pas non plus gigantesque. Mais les deux Tactical Best, ça par contre, c'est génial. Et euh... ben je sais pas. On ne voit pas la tortue. Je ne peux pas vous assurer que c'était Berlat qui va nous emmener. En tout cas, c'était pas loin. Nous avions sur le bon chemin, ça c'est clair. Et puis là, il y a une petite source d'eau. Un peu d'ambi, mais... Bon, mais ok, merci de la tortue. Si vous savez, si vous avez réussi à trouver exactement l'endroit... Bon, je pourrais recharger une sauvegarde et faire le truc, mais... Et euh... et donc ça, c'est vrai que je ne suis pas allé au bout du truc là. Je pense que je ne peux pas du tout la réparer, ça c'est clair. Et euh... Et ben voilà. Écoutez, c'est pas mal. Ça va conclure un petit peu... Donc cette partie-là de... De euh... Du camp des Nomadurai. Donc là, je ne peux rien faire. Et euh... Et donc, on... On se retrouve très rapidement. Pour la suite de nos aventures. Dans la prochaine vidéo. Allez, ciao, bye, bye. Bye. Bye.